Entrez dans la sérénité et la paix Bienvenue sur la radio du Lotus Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ici Mickaël Lotus Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Comme je vous l'ai indiqué sur la page de la radio, une émission qui parle de spiritisme On va continuer avec notre ami Thalys, notre parcours du petit fascicule d'Alan Kardec Qui s'appelle Qu'est-ce que le spiritisme ? J'espère que tout se passe bien pour vous, surtout que vous avez passé une bonne journée Et encore une fois, ravi de vous retrouver Bonsoir Thalys, comment tu vas ? Bonsoir, je vais bien, merci Ça a été, t'as passé une bonne journée ? Oui, j'ai passé une bonne journée, merci Voilà, donc comme d'habitude, Thalys, je l'ai bien mis sur la page Donc les gens sont certainement en rendez-vous Sur la page Facebook, je mets toujours la page la radio du Lotus Comme ça, c'est pour les gens qui veulent s'abonner Qui écouteront aussi la vidéo en replay, l'émission plutôt Et bien voilà, vous pouvez soit vous abonner ou si vous êtes déjà abonné Même parfois venir vous joindre à nous quand le cœur vous en dit Pour pouvoir participer aux émissions Voilà, tout simplement Donc Thalys, je vais te laisser la parole Parce qu'on va continuer avec toi le petit fascicule d'Alan Kardec Donc Qu'est-ce que le spiritisme ? On avait parlé la dernière fois, je préfère le préciser On avait, la précédente émission, on avait parlé de ce petit livre Malheureusement, l'émission n'a pas été enregistrée Il y a eu un bug, il y a bien eu l'émission en direct Il n'y a pas de soucis Mais par contre, il y a eu un petit bug Ce qui fait que les gens qui vont suivre l'émission d'aujourd'hui S'ils se disent désolé Mais bon, c'est bizarre, il y a eu un passage qu'on n'a pas eu Il y a quelque chose qu'on a loupé Non, non, ne vous inquiétez pas C'est pas que vous avez loupé C'est juste que la précédente émission n'a pas enregistrée Donc on la refera prochainement, ne vous inquiétez pas Si Thalys, tu m'as dit oui, il n'y a pas de soucis On fera comme ça si tu veux Ah oui, et elle sera encore mieux que la précédente Oui, voilà, c'est ce qu'il faut se dire C'est très bien ça, c'est vrai, t'as raison Bon, écoute On aura plus d'informations Oui Et ça sera une émission meilleure que la précédente Oui, c'est vrai Eh bien, je vais te laisser la parole Comme ça, si tu veux expliquer un petit peu Et puis moi, comme d'habitude, j'hésite pas Je pose des questions Si j'ai des petites remarques ou quoi J'allume mon micro, comme d'habitude, bien sûr Voilà, je te laisse la parole Alors, notre mission, comme toujours C'est la lecture et commenter Parce que le but, c'est de faire une sorte de cours de spiritisme Et pour que les gens puissent suivre notre ordre didatique, un ordre logique Et on a déjà parlé des esprits On a commencé à parler de communication des esprits Et la dernière émission On a parlé un peu de l'échelle espérite C'est-à-dire des différentes classes d'esprits Et l'importance de savoir, reconnaître qui est là C'est-à-dire... Oui, distinguer les esprits, quoi Distinguer les esprits, oui Distinguer les bons des mauvais esprits Distinguer le caractère moral de l'esprit Par son parole Maintenant, on va parler un peu C'est-à-dire des qualités nécessaires pour faire une bonne séance espérite Des informations de Kardec à propos de ce sujet Avec plaisir, on continue comme ça, c'est très bien Parce que c'est bien d'aller, comme tu le disais, dans l'ordre chronologique C'est plus facile pour suivre pour tout le monde Donc voilà, c'est parfait Donc si tu veux juste nous donner le paragraphe ou le chapitre Pour qu'on arrive à suivre plus facilement Parce que peut-être qu'il y a des gens qui veulent lire en même temps C'est possible, en même temps, pour suivre, c'est peut-être pas mal Donc c'est peut-être plus facile pour comprendre aussi Donc voilà, si tu veux nous dire où on en est Voilà, c'est très bien Ah, c'est bien Nous sommes dans le chapitre 2 Le sous-titre, c'est... Ah, pardon, c'est pas sous-titre Parce que sous-titre, c'est une autre chose Mais c'est le titre C'est communication avec le monde invisible Et le paragraphe, c'est le 41 Les communications avec les esprits doivent toujours être faites avec calme et écaillement On ne doit jamais perdre de vue que les esprits sont les âmes des hommes Et qu'il serait inconvénient d'en faire un jeu et un sujet de plaisanterie Si l'on a du respect pour la dépouille mortelle, on doit en avoir encore plus pour l'esprit Les réunions frivoles et légères manquent donc un devoir Et ceux qui en font partie devraient songer que d'un moment à l'autre ils peuvent entrer dans le monde des esprits Et qu'ils ne verraient pas avec plaisir qu'on les traitât avec si peu de différence Alors, Kardec, il fait la classification des réunions spirituelles Et il parle des réunions sérieuses, des réunions frivoles et légères C'est-à-dire, ce sont les réunions qui ont pour jouer avec les esprits Ou on s'amuse, quoi, comme un peu Oui, on s'amuse, la curiosité Et on sait qu'il y a beaucoup d'esprits qui aiment jouer avec les hommes et s'amuser aussi Et... Alors, il y avait aussi... Parce que... On peut... Il est... C'est bien de se rappeler qu'il y avait... La danse des tables C'était un jeu de salon De... Et... Tout le monde voudrait faire... Danser des tables Et... Poser des questions aux esprits Comme, par exemple, est-ce que je vais me marier ? Ou... Quand sera le jour de ma mort ? Et des questions... Oui, des prédictions Et... Mais tu sais, Thalys, ça, ça me rappelle, par exemple Quand on est ado, t'as beaucoup d'adolescents qui aiment bien s'amuser comme ça Qui aiment bien jouer Ça donne du... Du fun, comme on dit, tu vois De se dire, allez, on va aller s'amuser Communiquer avec les esprits C'est bien Et puis... Qui ne savent pas trop, justement, où ils mettent les... Bah, les mains, si on peut dire Parce que... Quand on connaît pas, c'est pas évident C'est comme un jeu, quoi Beaucoup d'adolescents... Bah, aime bien T'entends beaucoup parler, maintenant, de la table Ouija D'ailleurs, il y a eu un film Il y a pas très longtemps Je sais pas si t'en as entendu parler, Thalys Du film qui s'appelle Ouija Et... C'est bien d'étudier avant Comme tu l'as déjà dit dans des émissions C'est mieux d'étudier un sujet avant, un maximum Pour bien le connaître Plutôt que d'aller faire n'importe quoi en fin de compte C'est ça, quoi ? Oui Ces gens, en général Ils ne se rendent compte Ils ne se rendent pas compte Que ce sujet est très sérieux Et ne connaissent pas la doctrine spiritue Parce que... Si ils en connaissaient Sans doute Ils ne ferraient pas de... Ils ne joueraient pas Mais... On pourrait dire aussi Parce que ces jeux Ils reposent surtout sur... Des phénomènes physiques Mais il y a aussi des réunions frivoles et légères Ou... Il y a des médiums écrivains Il y a des médiums parlants Ou des sonambules Et... Les gens veulent demander des choses aux esprits Ou... Et Kardec, il va... Dire que la condition sine qua non Et d'être sérieux Et d'avoir un désir sincère De s'instruire avec les esprits D'apprendre Un désir d'apprendre Et étudier avec les esprits Et c'est ça qui attire les bons esprits Et les esprits supérieurs On peut passer au prochain... On peut passer à la suite, oui, si tu veux D'accord Parce que... On va rebondir sur ce sujet après C'est une suite logique Oui, c'est une suite logique 42 Un autre point également essentiel à considérer C'est que les esprits sont libres Ils se communiquent quand ils veulent À qui il leur convient Et aussi quand il est pauvre Car ils ont leurs occupations Ils ne sont aux ordres Et aux caprices de qui que ce soit Et il n'est donné à personne de les faire venir Contre leur gré Ni de leur faire dire ce qu'ils veulent dire De sorte que nul ne peut affirmer Qu'un esprit quelconque viendra à son appel À un moment déterminé Ou répondra à telle ou telle question Dire le contraire C'est prouver C'est prouver l'ignorance absolue des principes Les plus augmentaires du spiritisme Le charlatanisme seul A des sources infaillibles Et C'est la dernière phrase Elle est Comment on dit en français Quand la phrase Elle est Elle est Plus noire Elle est Plus sombre Non Pas ça C'est quoi que tu veux dire Elle est Il fait attention sur cette phrase Sur cette phrase Il appelle notre attention sur cette phrase Ah oui Il nous interroge sur telle ou telle Pas forcément avec Oui ça peut être un mot Qui doit nous faire réfléchir quoi C'est ça ? Oui Oui c'est ça On doit s'interroger à partir d'une situation quoi en fait En gros c'est ça Et Alors Les lettres sont plus grosses Sur ces phrases Et Parce qu'elle est très importante Et Parce que Il avait Il y a encore aujourd'hui Beaucoup de charlatans D'accord Ah oui il s'est souligné tu veux dire Ah il s'est souligné Oui Voilà Oui oui d'accord Quand tu as dit c'est plus gros Je comprends mieux maintenant D'accord Ah oui oui Donc c'est quelque chose qui est important quoi Il faut prêter attention à ça en fait C'est ça ? Ah oui Les mots J'oublie parfois J'oublie parfois quelques mots Mais Alors Il y a énormément de charlatans Et des gens qui disent Voilà Il y a Voilà Il y a Un esprit Qui est mon ami Ou il y a Tel ou tel esprit D'un maître Espirituel Et il y en a énormément de gens Qui disent Ah c'est le maître De Un ancien maître Bouddhiste Ou Espirituel Est mon guide Espirituel Il va répondre Tout Les choses Ou les médiuns Qui se font payer Par exemple Comment est-ce qu'on peut Faire Commerce Comment est-ce qu'on peut vendre Quelque chose Qui ne nous appartient pas Oui le commerce de la médiumnité Ça c'est vrai que Ah c'est un grand débat Tu sais Oh là là Ça c'est C'est un peu compliqué Parce que C'est vrai que Beaucoup de personnes parlent de ça Et puis bon En tout cas c'est un grand débat En France Enfin c'est partout je pense Mais au Brésil C'est différent pour ça quand même Chez toi Oui c'est vrai c'est différent Parce que Il y a des médiums Qui se font payer Mais pas les médiums spirit Ne sont pas les médiums spirit Et Il y a des gens Qui se font payer Pour faire De Sourcerie Par exemple C'est pas exactement ça Mais Mais C'est une bonne analogie Mais Ils se font payer pour ça Mais C'est C'est à dire Tout le monde sait C'est à dire Que La médiumnité Du point de vue Spirite Du point de vue Spirite Elle est Quelque chose sacré Elle est Quelque chose Respecté Et Le Le Spiritisme Il n'est pas Reconnu C'est à dire Les médiums qui se font payer Ne sont pas reconnus Comme des médiums Spirite Oui mais Excuse moi parce que Pour toi Je comprends ce que tu veux dire La différence Mais en France On ne fait pas forcément la différence Un médium C'est un médium Tu vois On ne dit pas un médium spirit Ou un médium Classique Ou autre C'est un médium Tu vois Après Peut-être que chez toi au Brésil On dit médium spirit Bon Les gens qui connaissent bien Le spiritisme Pour lesquels c'est leur domaine Je comprends Mais ici on dirait plutôt Bon ben voilà C'est un médium rémunéré Ou c'est un médium Qui ne demande rien Tu vois tout simplement en fait Oui Je pense que C'est plutôt au Brésil Qu'il y a cette différence Oui c'est ça Parce que En fait Le spiritisme Il n'est pas connu encore Dans les autres pays Mais Mais quand Il sera plus connu Il y aura cette différence Et même Kardec disait Pourquoi Payer Quelqu'un Quelle est la logique Si Il y a Dans chaque famille Un médium Toutes les familles Ont des médiums Il y a Énormément De médiums Inconnus Encore Mais Je pense Que Si les gens Font Font L'expérience De La médiumnité Sans doute Il y aura Sans doute Il y aura beaucoup de médiums Et Il y a des médiums Comme médium écrivain Ou parlant Dans Toutes les familles Mais Il a recommandé Il y a toujours Il y a toujours Étudié Avant D'expérimenter Voilà Oui C'est ce que je voulais dire C'est ça Et Alors A propos des médiums Payés On On peut dire Autre chose Que du point de vue Spirit Il Il s'est fait Perdre Sa faculté Il s'est fait Perdre L'objectif De sa faculté Ah oui Il s'est fait enlever Sa mission Oui Il s'est fait enlever Il s'est fait supprimer Sa faculté Oui oui je comprends Oui Et Il est aussi victime Des mauvais esprits Parce que Les bons esprits Ne vendent pas Ses enseignements Ils ne vendent pas Sa charité Et Ils sont avec nous Tous les temps Alors Alors Le spiritisme Il est absolument Contre Les La vente De la médiumnité Il est important Il est important De souligner Souligner Ça Et Pour ça Et Aussi De point de vue De point de vue De point de vue Pratique De point de vue scientifique Il a Il a dit Nul peut Affirmer Qu'un esprit Quelconque viendra Son appel À un moment déterminé Alors Si je Si je Paye Un médium Je veux recevoir On veut recevoir Tu es d'accord ? On veut recevoir Pour ce qu'on a payé On a payé On a payé On reçoit Et on paye pas pour rien C'est sûr Et Et C'est Là Qui Où Il y a Le charlatanisme Il est là Parce que S'il n'y a Nul Esprit Je vais Faire Un théâtre Les médiums Va faire un théâtre Pour dire Que l'esprit Est là Et 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 Alors C'est C'est Un autre Un autre Un autre Un autre argument Contre Du point de vue scientifique Et pratique Oui Oui c'est vrai 43 Voilà on continue D'accord Les esprits sont attirés Par la sympathie La similitude des goûts Et des caractères L'intention Que fait désirer leur présence Les esprits supérieurs Ne vont pas plus Dans les réunions futiles Qu'en savant De la terre N'irait N'irait Dans une assemblée Des jeunes étourdis Le simple bon sens Dit Qu'ils n'ont Peut-être Autrement Ou S'ils y vont Parfois C'est pour donner Un conseil Salutaire Combattre les vices Tâcher les ramener Dans la bonne voie S'ils ne sont pas écoutés Ils se retirent Ce sera à voir Une idée Complètement fausse De croire Que des esprits sérieux Puissent se complaire A répondre A des futilités A des questions oiseuses Qui n'éprouvent Ni attachent Ni respect pour eux Ni désir réel De s'instruire Et encore moins Qu'ils puissent venir Se mettre en spectacle Pour l'amusement Des curieux Ils ne l'osent pas Faire de leur vivant Ils ne peuvent le faire Après leur mort Voilà On ne peut pas imaginer Des esprits Des savants Et en répondant A des questions Futiles Par exemple Oui A propos de De la vie Oui des scientifiques Des gens Des gens Des autres personnes Oui des scientifiques C'est ça Et même Est-ce qu'on appellerait Nos familiers Pour Pour les mettre En un spectacle Comme a dit Kardec Pour l'amusement Pour la curiosité Est-ce qu'on Est-ce qu'on Est-ce qu'on les respecterait Mais pas vraiment non En les appelant En les évoquant Pas du tout Pour la curiosité Non non Ce n'est pas respectueux On ne le ferait pas Avec un être incarné Un être humain Alors bon Pourquoi est-ce qu'on le ferait Puisque c'est pareil Un esprit On ne le ferait pas Pour un être humain De la famille ou autre Donc c'est exactement pareil Que ce soit Le respect Pour les personnes incarnées Ou désincarnées C'est la même chose en fait Et Mais il y a sans doute Des esprits Qui se font passer Par les esprits Des normes Des normes respectées Alain Kardec Saint-Augustin Ou Saint-Louis Ou Des gens Qui sont connus De l'humanité Qui répondent A ces questions futiles Et donnent des réponses Des réponses Aussi futiles Que les questions Et Et Alors Ce sont les esprits Qui sont attirés Par Dans Par ces réunions frivoles Où l'intention Où l'intention Est toujours La curiosité Où l'étude Les On n'est pas là pour étudier Oui On n'est pas là pour étudier Voilà c'est ça Et Aussi On peut imaginer aussi Qu'on est là pour étudier Mais Les désirs La volonté Est faible Tu comprends ? Si Nous n'avons pas Un vrai désir De s'instruire Les 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 bons esprits C'est à dire Ils sont là Mais Ils laissent Ah oui La parole Au mauvais esprit C'est ça Oui Mais en même temps Ils ne vont pas rester non plus très longtemps Je veux dire S'ils voient qu'ils sont là Et qu'on ne s'intéresse pas à eux Qu'on ne prend pas compte de leur message Ils ne vont pas rester Ils vont passer à autre chose Et ils vont plutôt aller vers des personnes Qui sont curieuses d'apprendre Qui ont envie d'étudier Tout simplement Je pense Oui C'est exactement ça Ils ne vont pas perdre du temps Comme ça Pour rien Mais Pas Comme les esprits Vels Quand Notre progrès Parfois Ils peuvent se communiquer Dans ces réunions Mais Comme le texte a dit S'ils ne sont pas écoutés Ils s'en vont Oui, oui, c'est normal 44 Oui Je vais lire de 44 De 44 44 La frivolité des réunions La frivolité des réunions A pour résultat D'attirer les esprits légers Voilà Qui ne cherchent que les occasions de tromper Et de mystifier Par la même raison Par la même raison que les hommes Graves et sérieux Ne vont pas dans des assemblées légères Les esprits sérieux Ne vont que dans des réunions sérieuses Dont des bouts L'instruction Et non la curiosité C'est dans des réunions Ce genre Que les esprits supérieurs Se plaisent à donner leur enseignement On a déjà commenté ces paragraphes Mais pour complémenter un peu Même à l'époque d'Alan Kardec Il y avait énormément de réunions sérieuses Et aussi Ces réunions ont commencé aussi Après la publication Des ouvrages d'Alan Kardec Parce que les gens ont commencé à avoir L'objectif sérieux de la doctrine spirite Et les gens voudraient Voulaient évoquer leurs familles Leurs parents Et évoquer aussi Des bons esprits Pour obtenir des enseignements Pour obtenir des réponses Des réponses philosophiques Et Alors Même aujourd'hui Il y a beaucoup de réunions sérieuses 45 Et on continue à parler Des réunions spirites De ce qui précède Il résulte que Toute réunion Espirites Pour être Profitable Doit Comme première condition Être sérieuse 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 Et Recueillir Que tout doit se passer Respectueusement Religieusement Et avec dignité Si l'on veut obtenir Les concours Habituels De bons esprits Il ne faut pas oublier Il ne faut pas oublier Que si ces mêmes esprits S'y fussent présentés De leur vivant On aurait eu Pour eux des égards Auxquels Ils ont encore Plus de droits Après leur mort Et voilà l'importance De De ces paragraphes Parce que Par exemple J'en appelle Des esprits Respectables Comme René Descartes Par exemple Ou Pascal Blaise Pascal Ou Jean-Louis Si Et Ils étaient Devant nous Comme des vivants Comment Et Ça serait Une grande Une grande émotion Ah oui c'est sûr C'est vrai Ça serait Une grande émotion Ça serait Comme L'élève Devant Un prof Oui oui C'est ça Le disciple Devant le Le maître Ou le prof C'est ça Les disciples Vraiment Plus que l'élève Mais les disciples Devant le maître C'est ça Oui Et Mais Mais Comme Ils sont invisibles Notre comportement On peut Oublier Ça L'importance De La 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 C'est à dire La Noblesse De Noblesse C'est Noblesse C'est ça C'est ça La noblesse De Cet esprit Et Avoir un comportement Un comportement Qui Qui n'est pas l'idéal Oui Oui Donc là c'est ça concerne toujours les réunions donc c'est ça qui est important pour les gens qui écoutent pour se dire On ne fait pas n'importe quoi on ne fait pas des réunions n'importe comment avec n'importe qui on sait pourquoi on fait des réunions on ne pose pas n'importe quelles questions etc enfin ça c'est important voilà Alors Oui 46 Je vais lire jusqu'au 47 parce que les 47 parlent aussi de réunions espirites et après on va changer un peu les sujets alors on peut finir aujourd'hui Ah oui voilà on fait ça oui Ce sera un nouveau sujet pour la prochaine prochaine émission Ah oui On vend avec tant l'utilité de certaines expériences curieuses frivoles et amusantes pour convaincre les incrédules C'est un résultat tout opposé qu'on a vu L'incrédule déjà porté à ses riais des croyances des plus sacrés ne peut voir une chose sérieuse dans ce dont enfin on est plaisanté lui Il ne peut être porté à respecter ce qui ne lui est pas présenté d'une manière respectable Aussi des réunions futiles et légères de celles où il n'y a ni ordre ni gravité ni récaillement il emporte toujours une mauvaise impression Ce qui peut surtout les convaincre c'est la preuve de la présence d'êtres dont la mémoire lui est chère C'est devant leurs paroles graves et solenelles, c'est devant les révélations intimes qu'on les voit se mouvoir et pâlir Mais parce que c'est la même qu'il a plus de respect, de vénération et d'attachement pour la personne dont l'âme se présente à lui Il est choqué, scandalisé de la voir venir dans une assemblée irrespectueuse, au milieu des tables qui dansent et de l'Asie des esprits légers Tout incrédule qu'il est, sa conscience repousse cette alliance de sérieux et de frivoles, de religieux et de profanes C'est pourquoi il taxe tout cela de jonglerie et sort souvent moins convaincu qu'il n'était entré Alors, on voit qu'il y avait des esprits Et même des esprits qui croyaient à la doctrine espérite Mais qui pensaient qu'il fallait le spectacle pour convaincre les gens Parce qu'on va voir, on voit un phénomène, les tables tournantes Mais ce sont toujours les communications qui parlent au cœur, qui nous convaincre C'est-à-dire une communication des enfants ou des mères où il y a des preuves d'identité Oui, c'est vrai Ce sont des communications qui parlent au cœur Oui Et même au cœur le plus endurci Oui, c'est vrai parce qu'on reconnaît quand même Les mots, la manière de s'exprimer de l'esprit entre autres Que ce soit des proches justement Leurs habitudes, leur manière d'être à travers les mots Et c'est vrai que ça touche beaucoup plus que quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout Parce qu'on peut toujours se poser la question Est-ce que c'est vrai ou non ? Est-ce que ça existe ou non ? Mais quand c'est vraiment quelqu'un que l'on a affectionné, que l'on a aimé Là, c'est complètement différent, c'est vrai, tu as raison Si on veut présenter la chose comme sérieuse, on ne peut pas la présenter comme un jeu Comme un jeu pour s'amuser Alors, c'est l'importance de faire des réunions sérieuses Et, ah voilà, j'ai perdu un petit extrait Il continue Les réunions de cette nature font toujours plus mal que des biens Car elles éloignent de la doctrine plus de personnes qu'elles n'y en amènent Sans compter qu'elles prêtent les planques à la critique des détracteurs Qui trouvent des motifs fondés des rééries Et les détracteurs en profitent vraiment parce qu'ils disent que Ah voilà, je suis allé dans une réunion spiritue Il n'y avait pas que des jongleries Il n'y avait pas que des charlatanismes Il y avait à l'époque d'Alan Kardec des publications Et des gens qui travaillaient Travaillaient beaucoup pour Travaillaient beaucoup contre l'espiritisme Oui, il y avait beaucoup de médisances par rapport au spiritisme Beaucoup de critiques, oui c'est ça en fait Beaucoup de gens qui voulaient détruire le spiritisme Par des arguments finalement Qui souvent ne tenaient pas debout Puisque c'est des gens qui n'avaient pas étudié Ce que c'est que la philosophie spirite Donc finalement il se heurtait à beaucoup de Beaucoup de mauvaises arguments Puisqu'il ne connaissait pas de toute façon ces personnes-là Et en plus même Kardec le disait d'ailleurs Il disait ces personnes-là qui critiquent Qui sont juste là pour ça Font plus de pubs qu'autre chose au spiritisme finalement Parce que les gens qui ont envie vraiment de découvrir ce que c'est Qui sont très curieux Vont aller peut-être découvrir, lire, étudier Et se dire ah bah finalement C'est pas du tout ce qu'on nous avait dit Le spiritisme, voilà Et c'est ça qui est bien en même temps tu vois C'est vrai, c'est vrai Le spiritisme il a été toujours bénéficié de De calomnies, de choses-là Oui, par les détracteurs Et par les publications contraires 47 Oui Et c'est notre Dernier Oui, notre dernier paragraphe Voilà C'est à tort quand c'est fait un jeu de manifestation physique Si elles n'ont pas l'importance de l'enseignement philosophique Elles ont leur utilité au point de vue des phénomènes Car elles sont l'alphabet des sciences dont elles ont donné la clé Quoi que moins nécessaire aujourd'hui Elles aident encore la conviction de certaines personnes Mais elles n'excluent nullement l'ordre et la bonne tenue dans les réunions ou en les expérimentes Si elles étaient toujours pratiquées de manière convenable Si elles étaient toujours pratiquées de manière convenable Elles convaincraient tous ces éléments et produiraient sur tous les rapports Des bien meilleurs résultats Et Alors C'est vrai qu'aujourd'hui C'est vrai qu'aujourd'hui je ne connais aucune réunion où il y a des manifestations physiques Parce que même je n'ai jamais vu une manifestation physique Et la plus grande partie des médiums, des spirites, c'est à dire, je voudrais dire La plus grande partie des spirites de cette génération n'a jamais vu une manifestation physique Et c'est vrai qu'il y a des gens qui passent pour Par exemple Qui voient des phénomènes physiques parce qu'il y a des esprits qui veulent Des esprits légers qui veulent faire tomber les vers Etc Faire briser la vaisseille Mais Aujourd'hui J'ai dit de ceux que je connais Les esprits que je connais Qui ont déjà vécu On a déjà vu des phénomènes physiques On On Présentier Présentier, c'est un mot ? Non, je sais pas ce que tu veux dire Non Non C'est à dire on 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 Vue On Vue On On prétendit voir ou on vécu, je sais pas C'est ça, non ? Oui, ils ont vécu les phénomènes, les manifestations physiques plus ou moins jusqu'aux années 70. Je dirais qu'il y avait encore des manifestations physiques, mais aujourd'hui je ne connais plus. Je dis ça, c'est de ce que j'ai entendu parler, parce que je ne connais toutes les réunions espirites du monde, mais je sais que je n'ai pas de connaissance des médiums de manifestation physique, et qui peut faire tourner une étable, par exemple, qui peut faire tourner une étable, parce que le fils d'Alexandre Delany, Gabriel Delany, quand il avait 6 ans, quand il était âgé de 6 ans, il a fait tourner la étable avec ses amis, ses collègues, devant la voisine, et il savait faire ça. Alors, c'était très naturel, mais même les manifestations physiques, d'après Allan Kardec, et là, ça valait aussi... Désolé, tu dis, il faisait déjà ça, en fait, il avait déjà des communications. Ça veut dire que tout petit, déjà, il a été initié, en fait, au spiritisme, c'est ça que tu veux dire ? Oui, parce que son père, Alexandre Delany, il avait son groupe spirit chez lui, un groupe familier. D'accord, oui, c'est pour ça. Et il y a un texte dans la revue Spirit qui raconte cette histoire, c'est très intéressant, mais il a... la voisine a demandé à Gabriel Delany à propos de son père. et il a dit, non, mon père est spirit. Ah, est-ce que son père fait tourner les tables ? Ah, non, et Gabriel Delany a dit, avec 6 ans, l'enfant Gabriel Delany. Non, il ne peut pas... Ah, non, il a demandé si son père pourrait faire une séance spirit... pensant qu'il allait faire tourner les tables ? Il pourrait les inviter, pourrait l'inviter à participer à une séance. À une séance. D'accord. Et Gabriel Delany a dit, il ne faut pas lui appeler parce que c'est moi qui fais tourner les tables. Alors que lui, il était petit et il disait déjà ça. Oui, lui était le médium. D'accord. Mais lui était le médium. Oui, c'était l'enfant qui était médium. Oui, il a appelé ses amis et il a fait une séance spirituelle. Si je me rappelle bien, c'est le mari ou la mère, quelqu'un d'important qui a répondu à l'évocation de Gabriel Delany pour cette voisine. D'accord. Donc l'enfant, en tant que médium, a réussi à avoir une communication vraiment importante pour cette voisine, cette personne, cette familière entre parenthèses, puisque c'était une voisine quand même. Donc elle a bien compris que le spiritisme, s'il n'était pas juste pour faire tourner les tables, pour s'amuser, c'est ça en fait, juste pour plaisanter quoi, que c'était quelque chose de plus sérieux, de plus instructif que ça. C'est ça en fait ? Oui, exactement. Parce que Gabriel Delany, depuis petit, il savait faire les réunions très sérieusement. Et même ses collègues, ils ont fait les réunions, ils ont participé de cette réunion et d'une manière très sérieuse. Oui, 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 c'était des gens qui connaissaient bien en même temps. Cette famille, c'était beaucoup de spirites. En fait, même que ce soit Léon Denis, Gabriel Delany, toutes ces personnes-là se connaissaient plus ou moins, parce qu'elles étaient quand même de la même famille spirituelle, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Oui. J'essaie de trouver ce chapitre, mais je n'ai pas réussi. Non, mais ne t'inquiète pas, tu sais, pour la prochaine émission, tu peux préparer pour les auditeurs et puis comme ça, ils pourront avoir accès à ce passage. Ça serait bien aussi, oui. Comme ça, ça fait une suite logique. Elle est dans la revue Spirit et tout le monde peut les chercher. Oui, on peut compulser la revue Spirit, de toute façon, c'est ça. Oui, oui. Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette émission. C'est moi qui te remercie, c'est moi qui te remercie pour l'émission, pour ces petites lectures, toujours pour faire découvrir aux auditeurs ce que c'est que le spiritisme dans l'ordre logique, justement, des livres d'Alan Kardec. Et là, c'est vrai que c'est un bon résumé, comme on le disait, ce petit fascicule, qu'est-ce que le spiritisme ? Donc, on en reparlera la prochaine fois. Et puis, si tu veux, donc, on a dit, on reviendra un petit peu sur les passages de la précédente émission pour qu'on puisse ensuite les rediffuser sur YouTube et autres, pour que les personnes puissent avoir accès aussi à ce qu'on avait dit la dernière fois, qui n'a pas été, malheureusement, le petit bug n'a pas, enfin, a fait que ça n'a pas enregistré, malheureusement. Mais on refera, c'est pas grave. Oui, sans doute. Voilà. Je te remercie beaucoup, Thalys, encore une fois. Merci à toi. Et puis, on se dit à la prochaine. Donc, on tiendra au courant les personnes. Bien sûr, on vous tiendra au courant sur la page de la radio du Lotus. Ça sera, je pense, mardi dans deux semaines, comme d'habitude. Mais sinon, on vous tient au courant. Et puis, voilà. Quant à nous, on se retrouve sur la radio du Lotus, normalement, dimanche soir. Dimanche soir avec Emma, qui va nous parler de la réincarnation. Donc, justement, tu vois, Thalys, c'est une invitée qui va nous parler de la réincarnation et des vies antérieures. Ah, super. Ça va être super intéressant. Voilà. Eh bien, merci encore. Et je vous souhaite à tous, toutes et à tous, une bonne soirée. Et puis, une bonne nuit également pour ceux qui vont aller dormir. Voilà. À très bientôt. Merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit.